... Belabed, bonjour. Bonjour madame. Alors, plus de 19 000 postes budgétaires pour le recrutement d'enseignants dans tout palier confondu, avec élargissement à 18 de la liste des spécialistes. Alors, l'annonce a été faite, les inscriptions ont débuté hier, mais pour les intéressés ou les postulants puissent nous comprendre, quelle est la démarche à suivre pour, bien sûr, prétendre un poste budgétaire dans l'enseignement. Par rapport à ces postes retenus, les plus de 19 000, monsieur Belabed. Alors, madame, bonjour. Bonjour aussi à nos chers auditeurs. Donc, voilà, nous arrivons à l'organisation des concours de recrutement des enseignants des trois paliers du primaire, du moyen et du secondaire. C'est à partir du 20 de cette atelier. Le dépôt des dossiers sera jusqu'au 12 mai prochain. Et donc, il y a eu la publicité de ces examens. Il y a eu la mise du dispositif d'organisation des examens conformément à la réglementation mise en place. Il y a eu un effort, un grand effort pour médiatiser l'événement, pour permettre aux Algériennes et aux Algériens d'avoir des formations et de participer à ce concours quand les conditions réglementaires sont réunies. Et hier aussi, madame la ministre a soutenu cet événement avec une lettre adressée à l'ensemble des directeurs d'éducation. Dans cette lettre, bien sûr, il a été fait état de... Il a été demandé aux responsables locaux de médiatiser à outrance et tous azimuts l'événement pour donner plus d'équité pour tout le monde. Il a été aussi demandé aux gens de travailler dans la transparence totale et sans rien cacher, avec toute la lucidité pour en faire un événement réussi. Il a été demandé également une application rigoureuse de la réglementation. Aussi, il a été demandé une répartition des charges sur les services de direction de l'éducation pour permettre aux services de fonctionner de façon ordinaire et à ce que cet événement n'influe pas sur d'autres gestions. Il a été prévu aussi un contrôle inopiné et des inspections sur les opérations pour permettre un fonctionnement adéquat, un fonctionnement serein de l'opération. Mais justement, pour que les auditeurs puissent nous comprendre, quelle est la démarche à suivre ? Puisque les inscriptions qui devaient s'effectuer par Internet, malheureusement, votre site a planté ou bugué. Bon, les interventions, les inscriptions s'effectuent sur les sites définis et mis en place pour recevoir les dossiers. Hier aussi... Les directions de l'éducation ? Oui, oui. Les établissements scolaires ? Je vais vous dire, c'est très simple. Donc, le premier site là où vont pointer les gens, c'est la direction de l'éducation. C'est le siège de la direction de l'éducation, comme le prévoit la réglementation. Et puis, pour des commodités de facilitation, les directions de l'éducation s'arrangent pour orienter les candidats et les répartir pour éviter les cafouillages dans des établissements ou dans des structures appartenant à l'éducation nationale. Alors, les profils retenus, M. Bellabet ? Les profils retenus, bien sûr, c'est des profils qui sont définis par l'arrêté du 7 avril 2014, complété et modifié. Cet arrêté vient d'être complété par 18 autres profils pour permettre à des profils qui, pédagogiquement, ouvrent droit à participer pour aller enseigner des matières bien précises. Et ça va aussi, je vous dis aussi qu'avant ça, Mme la ministre avait ordonné une enquête sur terrain pour voir quels sont les profils qui enseignent sur terrain des contractuels, pour voir le poids de ces profils et qui sont des profils pédagogiques qui peuvent enseigner telle ou telle matière. Et ces profils ont été aussi autorisés pour participer au concours. Alors, pour être concret, lesquels exactement, puisqu'il y en a 18 de plus ? Lesquels, il y a 16 profils qui ont enrichi les profils du primaire, et puis il y a deux qui... Lesquels, par exemple ? En musique ? C'est des profils, surtout pour l'enseignement de la langue arabe, peut-être que la licence en matempo, la licence en physique, la licence en chimie, la licence en sciences naturelles, la licence en biologie, la licence en sciences commerciales, en sciences économiques, en sciences financières, en sciences de gestion, en histoire géo, et la licence en informatique. Ça, la réponse, si vous permettez, c'est des licences didactiques, mais c'est aussi, il y a la dimension informatique qu'on est en train d'installer dans les trois paliers de l'enseignement, parce que nous allons vers l'enseignement numérisé, nous allons vers l'ère technologique, et donc nous sommes en train d'encourager l'instauration de la pédagogie de l'informatique dans les trois paliers de l'enseignement. Alors, les inscriptions ont débuté hier, ils vont se clôturer le 12 mai ? C'est ça. À travers tout le territoire national ? Ah oui, ah oui, il va les quitter, la normalisation de l'opération, donc les inscriptions ont commencé hier, le 22 avril. À travers tout le territoire national ? À travers tout le territoire. Tout le monde était informé ? Ah oui, tout le monde a été informé, et déjà, je vous dis qu'il y a une réglementation de la fonction publique qui est mise en place, qui est la publication dans au moins deux quotidiens nationaux, l'un, francophone, l'autre, arabo-fond, pour que tout le monde soit informé. Je vous dis aussi que, comme je viens de le dire, sur l'instruction de Mme le ministre, aujourd'hui même sur le site de l'éducation nationale, il y aura un index, une table, dans laquelle il y a toutes les wilayas, toutes les directions de l'éducation, et pour chaque... Il est fonctionnel, le site ? Le site, aujourd'hui, il est fonctionnel, bugué, parce qu'il y a eu une consultation intensive, et donc, on comprend bien, parce que pratiquement tous les concernés accédaient en même temps. C'était un problème technique relatif à la bande passante, et c'est pris en charge. Maintenant, il y aura un index, pour répondre à votre souci, Mme Souila, il y aura un index dans lequel il y a toutes les directions d'éducation, et à l'intérieur, il y a les adresses exactes et des orientations pour chaque direction de l'éducation, quels sont les sites retenus pour recevoir les dossiers des uns et des autres. Alors, les inscriptions ont débuté hier, elles vont se clôturer le 12 mai. Le 27 mai, c'est la date du concours national pour le recrutement ? Le 27 mai, c'est la date de l'entretien avec le candidat. Vous savez, c'est un concours sur titre, et donc, il y a études de dossier, et aussi, il y a un entretien pour voir la personne qui se présente pour passer le concours. Ça va se passer sur le 27 mai prochain. Je dirais tout simplement que, vu l'élargissement du spectre des diplômes et titres qui ouvrent droit, donc, une éventuelle, une hoste des effectifs est attendue, parce qu'il y aura d'autres profils, il y aura nombreux les gens qui vont rejoindre, les rangs des gens qui ouvrent droit, et donc, l'examen va se... l'entretien va se dérouler le 27, et nous suivons de près l'opération. Si maintenant, le 27, ça s'avère, pour des raisons d'effectifs insuffisants, nous avons tout à l'attitude d'ajouter une journée ou deux. Alors, le 27 mai, le concours, concours sur titre, pour l'entretien, est-ce que vous assurez toute la transparence et toute l'équité entre tous les candidats pour éviter, par exemple, le capriage qu'il y a eu pour le dernier recrutement qui s'est déroulé en été dernier, M. Bellabet ? Merci, Sourila. Là, je peux vous rassurer, je peux rassurer tous nos auditeurs, c'est notre cheval de bataille. Je viens de vous dire qu'il y a une lettre très claire et très précise à ce sujet et sur d'autres sujets, bien sûr. La transparence, nous veillerons à la transparence de l'opération. Je vous avais dit qu'il y aura des inspections inopinées sur site sur le fonctionnement de l'opération de réception du dossier, de traitement du dossier, et même au jour de l'entretien, il y aura des inspections. Nous suivrons de près, bien sûr, la nature humaine. S'il y a des gens qui vont s'amuser à faire des choses, ils seront sévèrement sanctionnés parce que nous ne permettrons à aucun d'avoir des exactions ou de procéder à des traitements non permis par la réglementation. C'est-à-dire que celui qui va s'amuser à faire quoi que ce soit, il sera redevable de ses actions. Je vais être plus franche que vous, puisque un auditeur nous a posé cette question sur la page Facebook, est-ce qu'on mettra fin au piston ? Ça, c'est notre volonté et c'est notre démarche au piston. Non seulement l'approche de mettre fin au piston, non seulement au niveau des concours sur titre, mais sur tous les plans, spécialement sur les concours. Le premier paramètre d'un concours, c'est l'équité, c'est la transparence. Et nous veillerons de très près à la lucidité, à la transparence et à la régularité. M. Abdelhakim Belabed, justement, les postes de concours pour les prochains recrutements pourraient avoir le chiffre exact, c'est 19 262 postes budgétaires, avec, bien sûr, un élargissement de 18 de la liste des spécialités, non pas 16. 16 seulement pour le primaire. 16 pour le primaire, il y en a 18, 2 pour le moyen et 16 pour le primaire. Le nombre total de postes budgétaires ouverts à la compétition, c'est 19 262, répartis avec 9 012 pour le primaire, 6 850 pour le moyen et 3 400 au niveau du secondaire. Le nombre de disciplines concernées, nous en avons 3 matières pour le primaire, 12 pour le moyen et 22 pour le secondaire. C'est ça, le nombre de matières concernées par la compétition. Et, bien sûr, le nombre de candidats, on le saura dès la clôture de la période de description. Alors, il y a des mesures particulières pour les contractuels, les enseignants contractuels, est-ce qu'ils seront privilégiés par rapport aux autres ? C'est une bonne question, Mme Nassouilla. Le fait, je dirais bien que le fait d'avoir organisé les concours sur titre, c'est un premier privilège parce que nous accordons beaucoup d'importance à la pédagogie, à l'expérience acquise au cours des années par les uns et les autres. Et donc, le fait de n'avoir pas organisé ces examens sur l'épreuve et de les avoir organisés sur titre, ça se donne déjà sur la comptabilisation des années d'expérience requise, d'expérience cumulée dans l'enseignement. Il y a aussi cette enquête dont je viens de parler, l'enquête des terrains qui exercent, l'enquête sur les diplômes qui exercent sur le terrain. Et nous avons pesé ou mesuré le poids des diplômes et l'élargissement des titres et des diplômes n'est que le fruit de cette enquête pour permettre, bien sûr, nous préservons la dimension pédagogique parce qu'avant de voir l'aspect social, c'est la pédagogie qui prime, c'est la pédagogie qui l'enporte. Donc, c'est des profils qui peuvent enseigner et donc, c'est une autre mesure qui va aider les contractuels à être parmi nous. Aussi, il y a cette comptabilisation des années cumulées qui est statutaire et réglementaire et qui est un avantage aussi et réglementaire qui va au bénéfice et à l'avantage de nos contractuels. Mais justement, combien sont-ils aujourd'hui ? C'est contractuel à travers tout le territoire national ? Les contractuels, vous savez, tous les postes vacants, on avait les postes vacants, sur ces postes vacants, on avait des contractuels. Combien ? Et donc, je vous rappelle que dans un interview entre nous, par le passé, on avait dit qu'ils étaient à 18 000. Donc, le chiffre n'a pas changé parce que les postes budgétaires d'époque n'ont pas encore changé. Alors, justement, vous dites que le pédagogique doit primer. Est-ce que ces enseignants qui seront retenus, ou postulants qui seront retenus pour l'enseignement, ils subiront des formations ? Puisque votre volonté, aujourd'hui, c'est d'améliorer la qualité de l'enseignement et de récupérer vos centres de formation. Absolument. Donc, la formation, elle est très nécessaire et très incontournable. Vous savez, nous allons recruter des gens qui ont du niveau de qualification académique, mais peut-être surtout que les nouveaux qui n'ont jamais renseigné. Et donc, une formation nécessaire. Il y a deux types de formation. Juste après ? Juste après. C'est pendant l'été, ils vont faire des stages de formation ? C'est une condition préalable. Il y a deux types de formation. Il y a la formation pédagogique, préparatoire, qui est obligatoire pour tout le monde. Et il y a la formation spécialisée complémentaire de laquelle sont dispensées les détenteurs de master. Donc, ça va concerner les licences, les DES. Est-ce que votre volonté par ces recrutements en masse est de combler le déficit en enseignant à travers certaines parties du territoire national ? Il y a un manque flagrant ? Bien sûr. La raison d'être à ces concours, c'est de combler... Notamment en matière de langue ? En matière de langue. Donc, la nouveauté, justement, il y a une batterie de choses nouvelles pour cette session. L'une des nouveautés, c'est cet élargissement des ventailles, des titres et des diplômes dans la liste fixant les profits qui ouvrent droit à enseigner des matières. Et aussi, je profiterai sur l'élève pour parler d'autres nouveautés de taille. Je ne vous apprends rien, c'est la première fois. C'est la première fois, c'est un clinique que ces examens s'organisent dans cette période par le passé, quand on les organisait le plus tôt possible, c'était en juillet. Cette fois-ci, une décision a été prise. Ça a commencé par l'organisation précoce des conférences de préparation de la rentrée scolaire. Et nous, ici, nous sommes aujourd'hui en train d'organiser ces concours. C'est une volonté, une vision stratégique de l'éducation nationale, appuyée, concertée avec les services de la Direction générale de la fonction publique et les services du ministère des Finances, à qui j'aurai hommage pour l'effort qu'ils ont consenti pour nous aider à être dans ces délais jamais utilisés par le passé. Et pour la fonction publique également ? Oui, la fonction publique nous a accompagnés pour réaliser ce défi, parce qu'avec la mise en place des arrêtés d'ouverture, avec le changement de cet arrêté, avec beaucoup de procédures et de dérogations, nous en sommes à l'organisation en avril de ces concours. Bien sûr, l'une des nouveautés aussi concernant cet arrêté, mais pas pour les enseignants, nous avons ces superviseurs. Les superviseurs qui vont remplacer le corps des agents d'éducation, qui sont des surveillants, communément appelés surveillants, donc ce corps, par le passé, l'accès à ce corps était limité aux détendeurs du DEA, de psychologie, et il n'y a plus ce produit de formation, et donc nous avions eu une vacance terrible, et c'est un corps qui confère la stabilité, qui agit directement sur la stabilité des établissements. Ce profil a été élargi à tous les DEA et les diplômes reconnus équivalents. Et donc, nous aurons ce problème, il ne se posera pas à l'avenir. Une autre nouveauté, c'est que cette opération va être évaluée juste après sa clôture pour aller, l'année prochaine, peut-être échanger des textes et étoffer encore l'opération pour la rendre meilleure dans le fond et dans l'offre. Donc il y aura d'autres recrutements aussi pour l'année prochaine ? On ne va pas se limiter à cela ? Non, les recrutements sont annuels, il y aura d'autres recrutements, mais dans d'autres conditions, encore meilleures. Nous visons l'amélioration continue de notre action. Alors justement, M. Belabed, il se trouve que l'organisation de ces concours intervient pratiquement simultanément avec les examens de fin d'année. Est-ce que ça ne pourrait pas éventuellement perturber ces examens, M. Belabed ? Est-ce que vous avez pris toutes les dispositions nécessaires pour qu'il n'y ait pas justement de perturbations ? Je vous dis qu'avant-hier, on était en conclave avec les chefs de service des examens et concours et aussi avec les chefs de service des personnels et de la scolarité. Bon, l'organisation de ces examens dans cette période, qui est une période reconnue aussi pour la préparation des examens scolaires nationaux, le baccalauréat, le BEM et la 5e, et aussi les examens d'EPS, d'éducation physique et sportive qui vont démarrer le 2 mai. Tout a été mis en place pour que l'un n'empêche pas l'autre et l'un ne retarde et ne dérange pas l'autre. C'est-à-dire que toutes les opérations vont se gérer et s'organiser sans interdépendance ou inter-influence. Et je vous en avais parlé, Mme la ministre, dans sa lettre, avait instrui à ce qu'il y ait une répartition des charges sur l'ensemble des services de la direction de l'éducation pour que toutes les opérations fonctionnent en même temps et d'une façon régulière. Alors, et pour les examens de fin d'année, c'est dans un peu plus d'un mois. Tout est fin prêt au jour d'aujourd'hui. Et ce qui est relevé aujourd'hui, M. Bellabet, si vous êtes le directeur de la ressource humaine, donc vous vous occupez de tous au niveau de votre département ministériel, c'est que certains enseignants et dans certains établissements, on demande aux élèves de ne plus aller à l'école. Comment vous considérez cette situation ? Ça, c'est des comportements individuels. Bon, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus parce que je pense que nul n'a le droit de dire à un élève de venir ou de ne pas venir. L'élève est scolarisé jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et donc, toutes les conditions sont réunies, toutes les préparations sont faites. La commission de sécurité et d'organisation des examens vient d'avoir lieu hier même au niveau du siège du ministère de l'Éducation nationale à laquelle ont pris partie avec l'éducation tous les corps constitués qui participent avec nous à organiser l'examen. Et je vous rassure, je rassure tous nos auditeurs et nos enfants que tout va aller dans le bon sens et les examens se déroulent dans d'excellentes conditions. Mais même les révisions peuvent se faire au niveau des établissements scolaires. Ça veut dire que les établissements scolaires sont ouverts. Et même les enseignants peuvent contribuer à la révision des cours de leurs élèves. Bien sûr, nos établissements. Mais ce n'est pas le cas où on leur demande de partir pour certains, dans certains endroits. Je vous dis sur les là, quand ça, c'est s'il y a quelqu'un dans une école, dans une commune qui demande aux élèves d'abord, nous avons déjà nos inspecteurs qui sont en train de faire la tournée, de contrôler et de voir le fonctionnement de la scolarité, la régulation de la scolarité. Nos établissements sont ouverts devant tous nos élèves, tous nos enseignants et les comportements exceptionnels, c'est des exceptions et nous les traitons quand le moment venu. Alors, justement, par rapport aux examens de fin d'année, par rapport à la question du baccalauréat pour l'isolement des enseignants en charge de préparer les questions et les épreuves, vous avez pris des dispositions nouvelles cette année ? C'est l'Office national des examens et concours, comme vous le connaissez. Ils ne sauront même pas à quel moment ils seront en isolement. Vous savez, je vous dis comme ça une information, il y a des gens à l'intérieur dont des proches ou des parents sont décédés et ne l'ont pas su que quand ils sont sortis de ce regroupement. Donc, c'est vraiment des mesures draconiennes pour préserver l'intégrité de l'examen et ça se passe dans des conditions très sécurisées sur le plan... Mais surtout, vous voulez éviter les fuites des sujets. Je vous dis tout de suite que la fuite, c'est une probabilité égale à zéro vu les mesures mises en place, vu tout ce qui est dépêché et déployé, donc il n'y a aucun risque. Le risque est nul. Et pour ceux qui trichent aussi, vous avez aggravé les sanctions. Ah oui, ceux qui trichent, ceux qui trichent, la triche, vous savez, c'est un comportement qui faille éradiquer de nos examens et de la vie scolaire en général. Alors, autre question qui est d'actualité, aujourd'hui, vous avez ouvert plusieurs chantiers, vous allez organiser les concours, il y a aussi des statuts qui sont en négociation de votre département ministériel avec les dix syndicats que compte la corporation, il y a les examens de fin d'année, mais vous avez aussi les auxiliaires de l'éducation qui, eux, ont exprimé un certain mécontentement. Je crois savoir que vous les avez reçus. Est-ce que vous allez vers un règlement de leur situation par rapport à leur revendication ? Il y a peut-être des corps communs. Exactement. Les auxiliaires. Les auxiliaires font partie de la famille éducative et font leur travail. Ils ont des revendications par le builder syndicat comme ce fut avec les autres syndicats. Nous les avons reçus. Vous êtes à l'écoute. Nous sommes très à l'écoute. Nous les avons reçus. Nous avons pris acte et pris note de nos revendications et nous avons fait une séance de rencontre de conciliation et tous les problèmes que l'éducation pourra régler, on va les régler. Donc, il n'y a aucun problème. Ce sont nos fonctionnaires ou mes petits trucs les enseignants. Monsieur Abdelhakim, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. Et bonne chance aussi avec tous les dossiers que vous avez ouverts et les chantiers. Merci beaucoup. Merci.